Sous-titrage ST' 501 Roulard. Jusqu'à ce qu'il arrive dans les faubourgs de Rosewood. Il faut maintenant entrer en ville sans attirer l'attention car ici, pas de point de repli. Merci à tous ceux qui suivent les aventures d'Edgar au Pays des Zombies et à ceux qui se sont abonnés à la chaîne ces derniers jours. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou sur Twitch où je stream du PZ durant le week-end. Alors, on commence à un endroit qui n'est pas familier. On est dans une espèce de baraque un peu abandonnée. On dirait un Airbnb dans lequel il n'y a pas eu de gens depuis un sacré bout de temps. J'ouvre ma carte. On va regarder un petit peu où on est. Donc ça, c'est Villebord ici. La première fois qu'on était parti en exploration, on avait trouvé cette petite station service ici. En revenant sur la route, on a fait popo là. C'est marqué au cas où. Là, on a trouvé une autre station service avec beaucoup, beaucoup de zombies sur le chemin de Rosewood. Ici, on a trouvé une sorte de base militaire. Ça, c'est le checkpoint d'entrée. Je suis passé devant. J'ai regardé vite fait jeter un coup d'œil. Ça n'a pas trop inspiré Edgar. Il avait l'air d'avoir pas mal de zombies. Il a passé son chemin. Ici, il a fait popo aussi. Ici, on a trouvé une ville. Je ne connais pas le nom de cette ville. Je l'ai appelé ville inconnue. Il a eu beaucoup, beaucoup de zombies. Puis ça sentait un petit peu les gaufres. Enfin bref, on y retournera voir un petit peu ce qu'il y a ici. Mais ce n'est pas l'objectif de la journée. Et là, on est... Ça, c'est l'entrée de Rosewood ici. Il a décidé de camper dans cette espèce de petite banlieue dans laquelle il y a trois petites baraques qui traînent. Il est 7h40. Il est temps d'y aller. Donc, on est équipé avec tout ce qu'il faut. On a une lance toute neuve. Dans mon coffre, j'ai de l'essence, une hache pour couper du bois si nécessaire, un petit bijou d'orchange, du miel, de la moutarde. Enfin bref, tout pour passer une bonne journée. Donc, on va s'approcher de Rosewood. On va essayer de rentrer gentiment en ville. Je pense qu'il doit y avoir une tonne de zombies. Si c'est comme la ville que j'ai traversée un petit peu plus haut sur la route, là, c'était tellement blindé. J'ai eu envie de m'arrêter pour essayer de voir un petit peu ce qu'il y avait dans la station service. Mais j'ai vite fait... Je suis vite remonté dans ma bagnole et je me suis barré. Donc voilà, on commence à avoir des zombies. On va tout simplement cliner au fur et à mesure où on avance. Étant donné que j'ai qu'une lance, je vais essayer de ne pas l'utiliser tant qu'il n'y a pas au moins 2-3 zombies. Donc le pare-choc de mon pick-up, le pare-choc, pardon, le pare-brise, il est décédé. Ouais, petit pare-brise, parti trop tôt. Suite à une petite erreur de pilotage de ma part. Disons que j'ai mal négocié un virage et que j'ai fini dans un poteau télégraphique. Donc le but va être de se trouver un petit endroit pour se faire une base à Rosewood. Essayer de retrouver tantôt le gars et au passage peut-être... Bah peut-être cliner la ville. Parce qu'il n'y a plus... La ville-bord, c'est une zone... C'est une zone safe maintenant. C'est freeze, il n'y a plus de zombies là-bas, c'est fini. C'est une espèce en voie de disparition. Peut-être qu'on trouvera une copine pour Natasha. Qui sait ? Il y a beaucoup de zombies ici. Là, c'est la station service au sud. On va tourner sur le parking là. On va aller cacher la voiture derrière. Oh là, il y a du monde là. Et on va essayer de progresser dans Rosewood jusqu'à la caserne de pompiers. Je pense que c'est un bon endroit pour essayer d'établir un avant-poste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ouais, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. On va s'occuper de ceux qui sont derrière là. Eh, casse-toi avec ton tablier ce pifo là. Tu m'as pris pour quoi ? Un burger ? Un burger d'Edgar. Lui, il a un couteau de chasse planté dans son dos lui, non ? Couteau de chasse, nice ! Voilà, il a l'œil maintenant, le père Edgar. Il voit un truc qui dépasse d'un zombie, c'est automatiquement ce que c'est. Un godmichet, un tuyau... Au premier coup d'œil, il sait ce que c'est. Alors, vous pouvez voir si on peut jeter un petit coup d'œil dans la cuisine du pifo là, sans attirer trop d'attention. Forcément, elle est fermée. Là, derrière, c'est plutôt calme. Ça fait du bien de retrouver un petit peu de zombies là, ça fait plaisir là. Ça lui manquait. Littéralement, ça lui manquait. Une planche à découper en plastique, plus de moutarde. Je m'en fous, j'ai ce qu'il faut en moutarde. Sympa la moutarde pour assaisonner les conserves. D'ailleurs, est-ce que j'ai pensé à prendre mon ouvre-boîte avant de partir ? Non, je suis parti sans ouvre-boîte comme un gros débile. Et ça, c'est pas une bonne chose, ça. Parce qu'on n'a pas pris des masses de nourriture. Et du coup, on ne va pas trouver grand-chose à manger, à part de la nourriture en conserve. Ou bien des chips, des bonbons, des choses comme ça. Et du coup, j'aurais probablement mieux fait de prendre un ouvre-boîte. Peut-être dans les comptoirs, mais ça m'étonnerait. Ça va être des plateaux, des sacs ici, des pailles, des choses comme ça. Sacs en papier, pailles. Il y a un extincteur. Alors, on ne peut pas s'en servir d'armes, je crois, de l'extincteur. C'est un peu dommage. Ouais, non. C'est un petit peu dommage. Parce que tu peux définitivement éclater un crâne de zombie à coup d'extincteur. Je pense qu'il y a zéro problème là-dessus. On va ouvrir cette porte. Comme ça, ça nous fera une sortie au cas où ça ne se passe pas bien. Allons voir un petit peu devant. Je ne peux pas interagir avec ces machines. Non. Bon, on n'a pas grand-chose d'intéressant à faire ici. On va se déplacer gentiment. Donc, je rappelle que maintenant, le père Edgar, il peut faire les fils des bagnoles. Donc, je n'ai pas forcément besoin de rentrer en ville avec mon véhicule. Je vais en trouver un, voire plusieurs en ville. Oh. La belle petite camionnette spifo qui est en parfait état. Tu ne vas pas me la faire à l'envers, Jacqueline. Je t'ai vu arriver. Tiens, mange. C'est bon le talon. C'est plein de vitamines. Il n'est pas très réveillé celui-là. Ok. Bon. Je m'attendais à un petit peu plus de zombies. Mais il y en a quand même quelques-uns. Donc, ça va. J'ai toujours un petit coup d'œil à cette camionnette. Est-ce qu'on peut rentrer dedans ? Oui. Est-ce qu'il y a les clés, là ? Non. Par contre, il y a des clopes. Et un petit bandage. Ça, ça m'intéresse. Du coup, du coup, regardez ce qu'on va faire. On va faire les fils. Ok. Ok. Ça n'a pas marché. Et il apprend encore. Il apprend encore. Ça n'a encore pas marché. Bon. Edgar, réveille-toi, là. Il y a tout un tas de filles qui nous regardent sur le stream. Ce n'est pas le moment de faire n'importe quoi. Ok. C'est bon. On a fait les fils. Est-ce qu'il y a de l'essence dans le véhicule ? Je ne sais pas. Je ne vais pas essayer de le démarrer. Ça fait du bruit. On va plutôt regarder la mécanique. Et la mécanique, elle nous dit qu'il y a un tout petit peu de carburant dedans. Mais pas vraiment beaucoup. Mais ça, ça fait une bonne bagnole. Parce qu'elle est en parfait état. Et à l'intérieur du coffre, on a 114 unités de stockage. Si j'enlève ce pneu. D'ailleurs, je vais l'enlever. Je n'en ai pas besoin. Hop. On va le poser par terre. Je vais l'enlever sur la carte, la voiture. Ça, c'est une caisse en bon état. Ça aura peut-être le coup de rentrer avec. Je n'ai pas de camionnette. Ça fait partie des choses qui manquent dans ma collection de voitures. Une camionnette en bon état. Alors, est-ce que je vais aller cliner les zombies qui sont devant, là ? Je pense que oui. Peut-être que l'un d'eux... J'allais dire peut-être que l'un d'eux a les clés de la camionnette. Mais en fait, on s'en fout parce qu'on vient de faire les fils. J'ai cru que c'était en Tolga. Elles ont un peu la même odeur. Alors, voyons voir un petit peu. Là, j'ai vu des choses qui m'intéressent. Ça, là, Natacha, elle m'a dit si je trouve une paire de gants longs, on va lui prendre ça. Il fallait qu'on lui trouve des bas aussi. Elle veut des bas. Alors, je pense qu'un truc qui serait intéressant de sécuriser, c'est la station service. À station service, il y a des chiottes. Il y a de quoi remplir plusieurs bouteilles d'eau. Il y a aussi probablement des trucs intéressants à bouffer. Genre, je n'ai pas d'ouvre-boîte. Je suis un débile, je n'ai pas pris d'ouvre-boîte. On va aller jeter un petit coup de la station service. Je crois que c'est ce bâtiment-là. Oui. Non, ce n'est pas ce bâtiment-là. On pourrait checker pour un ouvre-boîte dans la pizzeria aussi. On va voir si on peut trouver ça. C'est con quand même, après presque deux mois de survie, d'être à la recherche d'un putain d'ouvre-boîte. Un peu pitié, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a un zombie là-dedans quelque part. Non, ça tape à la porte arrière. On va lui ouvrir. La pizzeria est fermée, monsieur. Non, il n'y a plus de pepperoni. C'est fini le pepperoni. Laissez-nous tranquille. Je pense que le message est passé. De l'huile. Petit couteau de cuisine, ça on prend. On va faire des lances avec. Il y a une tonne de sauce tomate. Il y a du fromage, malheureusement. Il est pourri. Je crois que le message n'est pas bien passé finalement. Attendez. Non, il n'y a pas de pepperoni. Laissez-nous tranquille. Il y a une bande de jeunes sans avenir en face. Là, on n'a pas envie de les attirer. Nous, ce qu'on veut, c'est essayer de nettoyer un petit peu l'accès à la station service. Je crois que c'est le bâtiment qui est là-bas, la station service. On va passer. On va couper au travers de la petite plaine. Il faut aussi que je pense à... J'ai faim déjà. Est-ce que j'ai quelque chose sur moi ? Oui, j'ai un petit paquet de chips. Il faut aussi que je pense qu'il va falloir que je dorme. Donc, il faudrait qu'on ait accès à un lit. Après, je peux toujours dormir dans la camionnette. C'est une option. Est-ce que j'ai envie de dormir dans une camionnette ? Il y en a quatre de plus ici. Il n'y a pas l'air d'avoir tant de zombies que ça a. Le problème, la station service, c'est tant que je ne trouve pas un groupe électrogène. Ça sert à Wallou. Puisqu'il n'y a plus d'électricité. Autre cuisine de plus, là. Il n'y a pas une paire de clés de voitures ou un truc comme ça, non. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. C'est beaucoup, dix, quand même. Bon, on ne va pas y couper. Il va falloir tailler là-dedans. Ils ne sont que trois à venir pour le moment. C'est bien. Ah, ça, ils n'ont pas aimé. Ok, je leur ai fait peur. Ah oui, ils se sont barrés. Non, je ne leur ai pas fait peur, je rigole. Ils sont juste là. Mais peut-être qu'on va pouvoir rentrer dans la station service. Il y a une autre camionette ici. Est-ce que j'ai un jerrycan d'essence sur moi ? Je ne crois pas. Même vide, je n'en ai pas pris. Non, je n'en ai pas pris. Ok, on a un autre groupe d'employés de chez BP ici, là. La station service, elle est barricadée, les gars. Vous savez ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que c'est une maison de survivants. Et qu'on peut peut-être y trouver un katana. Donc, vous vous souvenez de l'épisode où j'ai passé un épisode complet à aller visiter le collège dans l'espoir de trouver des magazines permettant d'apprendre des secrets un petit peu oubliés, comme par exemple transformer les zombies en compost. Eh bien, figurez-vous que ça n'existe pas dans le jeu Vanilla et que je suis un gros débile. Puisque pour avoir ces magazines-là, il faut avoir installé un mod qui s'appelle Moortraids. Moortraids. Qui rajoute des traits, tout simplement, positifs et négatifs. Et donc, qui aussi rajoute dans le jeu des magazines qui vont avec ces traits. Donc, j'aurais pu visiter toutes les librairies de cette putain de map. Je ne les aurais jamais trouvées. Oh là là ! Eh, t'as un beau chapeau, toi. Allez, tu me le donnes. Non ! Pas de bisous. Pas au premier soir. Il ne veut pas mourir, lui ? Voilà. Ok, donc ça tape à l'intérieur. On va débarricader. Ici, là. Débarricader. Hop. Il faut que je sorte mon pied de biche pour ça. Débarricader ça. Alors, je crois que tu récupères les planches directement dans ton inventaire, par contre. Ouais. Je vais les poser par terre, parce que ça pèse 3 tonnes. Équipés à deux mains. Ah, fuck ! J'aurais mieux fait de débarricader une putain de fenêtre. Retirer le verre brisé. Donc, juste mettez un oeil derrière, voir si le bruit de la vide cassée n'a pas attiré. Il y a des zombies. Donc, on a un contestataire, ici, là. Qui a décidé d'occuper les lieux de manière illégale. Voilà. Et je pense que ça tape derrière, au premier étage, là-haut. Donc, Rosewood, je connais un petit peu. Il y a un appartement au-dessus de la station service. D'ailleurs, ça fait partie des bâtiments à Rosewood, qui sont adaptés à faire une base. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut, ici. Il n'est pas mort, lui. Il y a littéralement tout ce qu'il faut. Il y a une cuisine. Il y a une chambre. Voilà, il y a une salle de bain. Ils sont plusieurs. Je ne sais pas où il tape, par contre. Je n'ai pas l'impression qu'il tape. Ici, là, non. Qu'est-ce qu'on a de beau, là-dedans ? Bandana, si. Pas de katana, on vu. Je n'ai pas envie d'ouvrir le volet, là. Je suis bien, je suis tranquille, ici. Personne ne me voit. Dans le frigo. On a un petit cornichon, tiens. On peut manger, les cornichons. Je ne sais pas pourquoi les cornichons ne pourrissent pas. Pourtant, ils sont au frais. Donc, c'est qu'ils ne sont pas dans un bocal avec du vinaigre. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de date de péremption sur les cornichons. Donc, je pense qu'il finira par une alimentation quasiment entièrement à base de cornichons. On a une batte de baseball, là. Ça, c'est bon, ça. Il y a deux pieds de biche, là-dedans, les gars. Ça, c'est pareil. Ça, c'est bon, ça. Je ne vais pas les prendre, les pieds de biche, parce que ça va peser trop lourd. Mais je vais essayer de me souvenir qu'ils sont là. Peut-être qu'on pourrait cliner les abords de... Peut-être que je vais prendre ce bâtiment comme outpost, ici. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Une pompe à eau, un petit bidon d'essence vide. Il y a tout un tas de caisses, là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Regardez-moi tout ça. Encore deux pieds de biche, une hache, une matraque. Là, on a un casque de hockey. Ça, je n'ai pas forcément besoin, parce que j'ai ce qu'il faut. Casque anti-bruit, une pioche, une clé anglaise. Et là, on a une autre batte de baseball. On a une batte de baseball cloutée, même. Tiens, on va se l'attacher dans le dos, celle-là. Comme ça, quand la lance, elle va péter. On aura de quoi continuer à dézinguer tout ça. Lui, mec, tu sais que tu as une porte ouverte, là. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, c'est une dame. Zut. Elle ne veut pas mourir, elle. Incroyable. Alors, je vais aller cliner ce groupe. Quoique, on est essoufflés. Vous savez quoi ? Je vais aller m'asseoir cinq minutes. On va regarder ce qu'il y a là-dessous. Et là-dedans, il n'y a pas un petit truc à grignoter, là ? Un paquet de chips. Voilà, il y a à manger ici. C'est parfait. Franchement, je pense que la station-service, c'est un bon endroit. C'est un bon endroit pour installer un outpost à Rosewood. On va juste aller se trouver une chaise ici, là. Et on va se reposer. On va laisser passer le modificateur essoufflé. On va laisser passer même une petite dizaine de minutes de plus. Voilà. Elle en est où, la lance ? Dans sa durabilité. Elle est mid-life. Par contre, on n'a pas de quoi la réparer. Il n'y a pas du duct tape à se regarder. Il y a une autre batte de baseball avec une hache ici. Cet endroit est parfait. On va s'installer ici. Le problème, c'est que c'est un peu compliqué de construire une clôture autour. Après, rien n'est compliqué avec suffisamment de volonté. Mais il n'y a pas vraiment d'arbre à côté. Et c'est ce qui est bien avec la caserne de pompiers à Rosewood. C'est que, déjà, tu as un grand espace vert à l'arrière de la caserne. Qui permet, quand tu veux survivre, de faire des cultures ici, là. Tu as une partie du bâtiment. C'est un toit plat. Ah. Je n'ai pas enlevé l'alarme de ma montre. Oups. Ou alors, c'est sur un zombie. C'est moi ou pas ? Non, ce n'est pas moi. C'est sur un zombie. Ok. J'ai cru que c'était mon alarme à moi qui sonnait. Donc, je me disais, la caserne des pompiers de Rosewood, il y a un toit qui est plat. Donc, ça permet de... Une fois que tu as une masse, tu casses un mur. Et tu as accès... Ah, ma lance, elle est décédée. Tu casses un mur et tu as accès à un toit plat. Tu peux y amener de la terre, avec des sacs de toile. Et faire une ferme directement sur le toit du bâtiment. Allez. Qu'est-ce qu'il a, lui, dans son dos ? Un couteau de cuisine. C'est parfait, ça. Ok. Donc, je vais faire le tour de la station service. Prochaine outil va être de trouver un groupe électrogène. Je ne le trouverai pas dans les abords de la station service, le groupe électrogène. Pour le trouver à Rosewood, il va falloir aller faire les garages qu'il y a dans le quartier résidentiel. Et ça tombe bien, c'est dans cette direction que... Que Tante Olga, elle habite. Vous croyez qu'elle est encore en vie ou pas ? Ou est-ce que je vais la retrouver dans sa salle de bain, où elle aura bu deux bouteilles d'eau de Javel ? Donc, la lance, vous avez pu constater que la lance, ça fait mal. Mais la batte de baseball cloutée, là, ça fait aussi très mal. Si tu fais un critique, tu vas one-shoter le zombie avec, sans problème. Et ça a plus de durabilité qu'une lance. Attendez, je crois que j'ai vu des bas. Si je reviens sans bas, Natacha, elle va me priver de câlins pendant trois semaines. Ils viennent d'où, eux ? Je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de lui écraser la tête. C'est comme ça. Donc ici, on sait qu'il y a au moins 10 000 litres d'essence sous la dalle, là. Mais on n'a aucun moyen de l'extraire pour le moment. Il est 16h50. Je pense qu'on va continuer à patrouiller aux alentours de la station de service pour nettoyer un maximum de zombies. Après, on fera une petite sieste et on essaiera de commencer à aller explorer quelques garages pour trouver un groupe électrogène. Oh 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 ! Boum ! Ah, c'est bon ? Il n'y a plus personne qui veut négocier sur le prix de l'essence, là ? Non mais haut. Je pense que je peux ramener ma camionnette ici, là. Il en reste un, là, regardez. On est toujours essoufflés. On est complètement trempés de sueur. Il fait 86,8 degrés Fahrenheit. Donc, je ne sais pas combien ça fait en Celsius. Il fait probablement trop chaud. Je ne sais pas exactement quel est le moment de l'année où on commence l'aventure, en fait. Je sais qu'en six mois plus tard, c'est l'hiver. Donc, on doit commencer entre juin et juillet. Je pense que là, on doit être au cœur de l'été, 86,9. Il y a un groupe là-bas, là. J'ai une petite sucette. J'ai une deuxième sucette. C'est bon, les sucettes. Ah, un petit zombie, là. Eux, ils vont m'aggro quand je vais revenir avec la camionnette. Autant s'en débarrasser avant. Est-ce qu'on ne pourrait pas, tout simplement, attendre un petit peu que le modificateur essoufflé disparaisse ? Tant qu'il lui faut pour arrêter d'être essoufflé. Pourtant, il a une bonne condition physique avec tous les arbres qu'il a coupés, tous les zombies qu'il a écrabouillés, les bagnoles qu'il a démantelés. Ce mec-là devrait être capable de courir un triathlon sans une seule goutte de sueur. Mais non. C'est quoi, ce bâtiment, là ? Hum, vous avez vu la porte à l'arrière, là ? Ici, il y a une porte... Je ne sais pas ce que c'est que ce bâtiment, en fait. Il y a une espèce de porte avec un quai de chargement. C'est quoi, c'est un supermarché ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il y a un distributeur de boissons, déjà. Ça ressemble à un garage. Il y a peut-être moyen de trouver un groupe électrogène ici, les gars. C'est fermé. Et c'est un garage. On va voir ce qu'il y a là-dedans. 4 canettes de soda, je prends. 2 paquets de chips, parfait. Ils ne sont pas lootables, les comptoirs, là. Ça, ça va dans le bureau du directeur ? Non, c'est les toilettes. Voilà. Là, c'est là où les employés se changent. Qu'est-ce qu'il y a dans les casiers ? Clé en croix, combinaison, tournevis, bâche. Je viens de faire un 360, là. Je ne sais pas pourquoi. Pas de groupe électrogène à l'horizon. Je vais ouvrir cette porte avant qu'ils me la cassent. Je ne sais pas combien ils sont, d'ailleurs. Ça me fait un peu peur. Neuf ! Neuf ! Il est joli avec sa petite combinaison rouge, lui. Il y a une clé. Tiens, je la prends. Je ne sais pas à quoi il sert, mais je la prends. Et il y a un porte-clés, là ? Sérieux ? Avec une clé dedans ? Ok. Clé. Je ne savais pas qu'on pouvait looter des porte-clés sur les zombies. Oh, des bas ! Oh, yes ! Le mec... Oh, des collants ! Yes ! Je surfis à l'apocalypse zombie. Et je jubile parce que je trouve une paire de collants. Je sais. C'est un peu étrange. Donc là, on a la fatigue plus l'essoufflement. Donc l'idéal serait de la faire tomber. Ah, putain ! Un petit coup d'œil au parking derrière, en loose day, là, vite fait, là. Il n'y a rien ? Ok. On va aller voir les étagères au fond, là-bas. Par miracle, on pourrait peut-être trouver un jerrycan d'essence qui soit rempli. La mécanique, niveau 3, je pourrais le prendre. On a gagné un point de mécanique. Au prochain point, c'est ce bouquin-là qu'il faudra qu'on lise. Quelques fournitures pour réparer les bagnoles. Pneu, frein, suspension. Chalumeau, une combi, lampe-torche. Masque anti-poussière. Bon, pas de groupe électro-jet. En même temps, je ne sais pas si ça peut se trouver dans les garages. Je pense que oui. Où est-ce que j'ai garé ma bagnole, déjà ? Derrière le... Derrière le spifo ? Non, je crois que c'est à côté de la pizzeria qu'on l'a garé. Je voudrais aller chercher mon véhicule et aller pioncer, là. On va lui faire manger un pot de café, encore. On l'a déjà fait au précédent épisode. Ce ne serait pas très gentil. Est-ce qu'il y a de... Un petit jerrycan d'essence à l'arrière de ce truc-là ? Non. Ouais, c'est ça. C'est là qu'on s'est garé. Alors, je crois que je suis venu avec de l'essence. On a cinq bidons d'essence pleins. Vous avez vu, c'est l'apocalypse. Il n'y a plus personne pour me faire chier. Mais j'ai quand même le réflexe de me garer sur une place de parking. Vous avez vu comment la société, elle nous conditionne ou pas ? C'est horrible. Ça, c'est les toilettes. Pourquoi elles sont fermées à clé ? Non, mais quelle espèce d'enfoiré ose fermer à clé des toilettes ? Il n'y a même pas de fenêtre, en plus, pour rentrer. C'est une porte en métal, donc je ne peux pas la démonter avec un tournevis. Il faut la démonter avec un chalumeau. Alors, il y avait des planches à l'arrière. Vous savez quoi ? Je vais aller les chercher. On va barricader cette... Il n'y a pas un petit film de... Non, il n'y a pas un... Il n'y a pas. Je vais aller chercher les deux petites planches qu'il y avait à l'arrière, là. Quand j'ai débarricadé cette porte comme un débile. Hop, on va les prendre et on va aller barricader la fenêtre qu'on a pétée. On va garder la porte de derrière. Ici, elle se ferme. On va garder cette porte-là, là, comme sortie. Je ne peux pas barricader s'il n'y a pas de verre. Sérieusement ? Je ne peux pas barricader s'il n'y a pas de verre. Bon. Ce n'est pas grave. On a trois planches. On va aller foutre là. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait se trouver un petit truc à grignoter pour le repas du soir ? Il n'y a que des sodas, ici. Il n'y a vraiment que des sodas. Une petite bière. Là, il y a des chips. Je les ai vues. Elles sont où, là ? Voilà. Nice. J'ai vu une petite bière, aussi. Non, c'est du soda, aussi. Zut. C'est quoi, ces magasins, là, qui ne vendent pas d'alcool, alors que les clients qui viennent sont forcément des automobilistes ? Ce n'est pas bien. Alors, on va se bouffer un petit paquet de chips. Là, on a une bonne dose de fatigue. On va se manger un petit paquet de chips. On va se boire un petit soda. Et on va aller faire un petit... Nous allons rompicham, comme dirait le célèbre philosophe Franck Ribéry. Rompicham, non. Rompicham, non. Nous allons rompicham. Jusqu'à, probablement, pas plus tard que 3h du mat', ou à 2h10, voilà. C'est bien, le très éveillé, mais... Si j'avais su que ce serait comme ça, je ne l'aurais pas pris pour faire le playthrough, parce que c'est cher, en fait. Je me réveille souvent la nuit, et ce n'est pas que je n'aime pas jouer la nuit, c'est que c'est très sombre pour faire des vidéos. Ma lance, je vais la mettre là pour le moment. J'ai profité qu'il y a des gants de cul. On va regarder l'état des miens. Vous voyez, les miens sont assez abîmés. Je vais mettre ceux-là, qui sont dans un bien meilleur état. Hop. Et dans l'autre partie du truc, il y a un bandana, une torche. Osef. Peut-être qu'on va pouvoir utiliser un peu le couvert de la nuit, pour avancer en ville sans se faire repérer par 14 000 zombies. Tiens, moi j'ai un petit paquet de chips, là. Avec une petite barre de céréales. Donc, au niveau du poids, on avait des petits problèmes de poids. Au dernier épisode, on pesait 74 kg. Là, je l'ai gavé un peu entre les épisodes, on a monté à 77 kg. Mais ça va être compliqué de garder le poids d'Edgar Stable, ici, là, dans ce bled. Donc, on va partir à la recherche d'un groupe électrogène. Donc, je vais y aller à pied. Si je le trouve, j'irai le chercher en voiture. Mais pour le moment, on va y aller à pied. C'est-à-dire que la ville, elle n'a jamais été touchée, à part cette partie-là, là, qu'on vient de cligner un petit peu. On va attirer beaucoup, beaucoup de zombies, avec le bruit de la bagnole. Et ça va être compliqué de descendre de voiture. Sans tout simplement être obligé d'en fighter 30 ou 40. Et potentiellement être obligé de battre en retraite. Donc, je préfère avancer doucement à pied, gentiment. Je l'ai entendu. Voilà. On lui a explosé le crâne, à elle. Ah, il y a un policier. Ah, voilà. Il se réveille maintenant. C'est bon, là ? Il n'y a plus personne ? Ok. Qu'est-ce qu'on a de beau, là ? Démonter la montre. Ok. Donc, je n'ai pas... Je n'aime pas trop ouvrir ma carte. Donc, là, on va mettre un petit icône, comme ça. C'est là qu'on va vivre, pour le moment. Et si ça vous plaît, comme challenge, les gars, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, si vous voulez que je clean Rosewood complètement, comme on a fait avec Villebord. D'ailleurs, ça pourrait être le futur d'Edgar, passer de ville en ville. Et libérer, une à une, toutes les villes. Pas très loin de Rosewood, il y a Blackwood. Il y a une map que j'ai faite en stream, qui est une map modée, qui est extraordinaire. Peut-être qu'on pourrait y emmener Edgar, à Blackwood. Alors, qu'est-ce que c'est que cette boutique-là ? Donc, là, c'est un parking. Là, on est sur le strip Main Street. C'est comme ça que les Américains, ils appellent l'artère principale. Et ça, c'est un grand parking. Il y a quelques bagnoles, ici. Il n'y a rien qui a l'air absolument extraordinaire. J'aimerais bien trouver une Corvette. On n'a pas de Corvette. J'en ai une de Corvette. Il y a une petite Mercedes, là ? Ou non ? C'est une Ford Merdissima ? Non, c'est une Ford Merdissima. Oui. J'ai un mod pack avec des Merco, aussi. On n'a toujours pas trouvé de Nissan R32. J'aimerais bien. T'imagines la classe. Bon, il n'y a plus de gros personnes pour faire « Oh, putain, il a une R32 ! » Il n'y a plus que des zombies, quoi. Ils s'en foutent de ta marque de bagnole. Mais quand même, j'aimerais bien avoir une R32. On va essayer de se débarrasser de ces petits coquins, là. Je peux vous dire qu'Edgar, là, il a à peu près autant envie de fumer que moi, j'ai envie de mâcher un chewing-gum à la nicotine. Puisque je ne fume plus. Et je peux vous dire que j'ai très, très envie de mâcher un chewing-gum, maintenant. Il y en avait un avec un couteau à pain, non ? Un couteau de chasse, je prends. Démonter deux montres. Ça fera un petit peu d'XP en électricité. C'est très rapide à démonter, les montres. Alors, ça ne donne pas beaucoup d'XP, mais c'est très, très rapide à démonter. Qu'est-ce que c'est que ce bâtiment, là ? Là, il y a une autre camionnette. Alors, la camionnette avec les fenêtres, elle est moins intéressante que la camionnette qui n'a pas de fenêtres, parce que le coffre est beaucoup plus petit. Vous avez vu, comme la végétation, elle commence à grimper le long des murs, les fissures qui commencent à apparaître et tout. Ça, c'est parce que le temps, il passe. Ah, on a attiré un groupe de pèlerins. Ça leur a fait peur aux autres. Alors, est-ce que par miracle, il y aurait une de ces portes qui serait ouverte ? Non. Et non. Donc, on va être obligé de passer par devant. Oh, pardon. C'est peut-être un magasin de bricolage, ça. Peut-être un truc où on pourrait trouver un groupe électrogène. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Ça, ça ressemble à un lavomatique, ici. Vous avez vu toutes les machines à laver qu'il y a. Alors, elles sont fonctionnelles, les machines à laver, dans le jeu. Je ne les ai jamais utilisées dans la game. Mais quand il y a encore du courant et de l'eau, tu peux mettre tes fringues à la machine à laver et ensuite, tu peux les mettre dans un séchoir. Et ça marche. Bon, perso, je trouve ça un peu stupide. Parce que, bon, on s'en fout, quoi. C'est l'apocalypse zombie qui s'en a à foutre d'être propre. L'hygiène, c'est... C'est accessoire. Survivre, c'est important. Survivre... Si tu meurs en mecté propre, pour le coup, ça ne sert à rien. C'est ce que je veux dire ou pas ? C'est très sombre. Et ça, c'est un... C'est un supermarché. OK. On va voir ce qu'on peut trouver ici. Non, je ne vais pas lui faire manger un pot de boutard. Ce ne serait pas très gentil. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un ouvre-boîte ? C'est que certaines étagères ont des... ont autre chose que de la bouffe. J'aimerais bien trouver un ouvre-boîte, quand même. Plus de chips. On prend les chips. Je peux faire mes courses, tranquille. Sans me faire agresser toutes les deux secondes. Oh, la petite douceur. Avec ça, ça, c'est un bon moyen de garder tes calories. Tu vois, 2660 calories. Là, c'est bon. Tu as mangé pour la journée, là. Plus de chips. Bon, je ne m'inquiète pas trop pour la nourriture, là. Même si on n'a pas d'ouvre-boîte, il y a quand même des gros stops de nourriture, ici, qu'on ne nécessite pas qu'on ait un ouvre-boîte. Donc, ce n'est pas ici que je vais trouver un groupe électrogène. Voilà, tu vois. On va sortir par la porte de devant. On a un petit groupe de zombies, là, dont un avec un sac à dos. Donc, les sacs à dos, je ne l'ai jamais fait. Mais vous pouvez en tenir un dans chaque main, en plus d'en avoir un sur le dos. Donc, bien évidemment, vous ne pouvez absolument pas utiliser une arme pendant que vous tenez un sac à dos. Par contre, vous pouvez tenir un sac à dos dans chaque main. Et si vous voulez, par exemple, déménager d'une base à une autre, pour bouger votre stuff, c'est quand même vachement plus simple de le mettre dans des sacs. Et ensuite, de trimballer vos sacs dans le coffre de la bagnole. Ça permet d'éviter quand même pas mal d'aller-retour, de faire ça. Et je vous le conseille. Donc là, on arrive... On arrive dans presque le cœur du centre-ville. Je pense qu'on va commencer à avoir du monde, là. Ce type est une machine de gars. Ça, c'est l'église. La dernière fois que j'ai foutu les pieds dans ce bâtiment, ça s'est très mal passé pour moi. Il y a des bâtiments dans le jeu. Il faut savoir, il y a des bâtiments dans le jeu qui génèrent des zombies à l'intérieur du bâtiment au moment où tu ouvres la porte. Tu sais, c'est un petit peu pour te piéger, quoi. Et les églises font partie de ces bâtiments-là où tu peux arriver devant. T'écoutes, il ne se passe rien. T'entends, il ne se passe rien. Tu rentres dedans, il ne se passe rien. Et tu ouvres une pièce et ils sont 50 dedans. Littéralement. Dans les toilettes ou dans le placard à balai. Donc, méfiez-vous du calme tranquille qui pourrait régner dans une église. J'ai vu un truc en métal sortir d'un zombie. Qu'est-ce que c'est ? Un couteau de chasse. On aura trouvé quand même pas mal de couteaux de chasse. Ça veut dire que je pourrais aller couper quelques arbres derrière la station service. Il y en a quand même quelques-uns. Et faire appliquer quelques lances. Il faudrait juste que je trouve du duct tape, en fait. Donc, parfois, il y a des bagnoles sur ce parking aussi. Il y a souvent de la voiture. Ouh, il y a du... Donc là, on approche des quartiers résidentiels. Ok, c'est lui que j'entends. Il n'a pas l'air d'avoir envie de se lever. La batte de baseball cloutée, ça fait quand même le boulot. Il n'y a qu'une seule bagnole sur le parking. Deux bagnoles. Ouh, il y a une basse à le quart, là. On l'a attrapé au vol pendant qu'il est passé au-dessus de la barrière. On va aller voir la muscle car. Tu sais quoi, s'il y a de l'essence, moi, je l'utilise. Je fais le tour de la ville, j'écrase la moitié des zombies avec. Ah, l'essoufflement. Ça se sent tout de suite. Tu sens tout de suite que ton arme, elle est moins efficace. Là, on a une belle petite camionnette. On pourrait peut-être essayer d'y voler son pare-brise pour le foutre sur notre voiture de police. C'est le même modèle. Je t'écrabouille, moi. Je sais quoi, un coup d'œil à la mécanique. Il n'y a pas d'essence. Et le pare-brise, il est à 76%. Qu'est-ce qu'il faut pour l'enlever ? Un pare-brise. Retiré. J'ai 50% de chance de réussir. On va essayer. Croiser les doigts, croiser les doigts. Retraite du pare-brise. Et voilà. Nice. On a récupéré un pare-brise. Par contre, ça fait 8 kg. Je vais le mettre dans mon casque. Je vais le mettre dans mon sac. Je vais réussir à dire le mot sac. Elle a l'air en parfait état, cette bagnole. Si ce n'est le pare-brise qui est abîmé. Alors, est-ce qu'on va avoir la chance qu'il y ait de l'essence dedans ? Il y a un tout petit peu d'essence. C'est-à-dire qu'on pourrait la ramener à la station de service, cette voiture. On a pu tester. C'est une voiture qui est très solide. Par choc avant, par choc arrière. Très, très solide. Pourquoi ça clignote comme ça ? La batterie est morte, peut-être. Est-ce qu'on a les clés ? Non. Ah oui, j'ai un tour de vis à la main. Tiens ! Prends ça ! Pour éture communiste ! Il n'y a pas les clés. Il y a deux bidons d'essence vide dans le coffre. Là, on a une Volkswagen Jetta. C'est une voiture que j'aime bien, la Jetta. Donc, encore, ça, c'est une voiture modée. Clé à molette. Elle a l'air en très bon état, la Jetta. Un peu abîmée à l'arrière, là. Bon, la batterie n'est pas terrible. Les suspensions ne sont pas terribles. Il n'y a pas d'essence dedans. Est-ce qu'il n'y a pas une clé, quelque part, sur le parking ? Je n'ai pas l'impression qu'il y a une clé sur le parking. Vous savez quoi ? On va se débarrasser de ce groupe de zombies, là. Vas-y, mon pépère. Fais les fils. Vas-y. Merde ! Il y a une bouche à incendie. Ok. On va la refaire en moins crispée, d'accord ? Il conduit avec sa batte de baseball dans la main. Tu m'étonnes que ça soit dangereux. Je crois que l'embrayage, il a pris un peu cher, quand même. Ok. Donc, cette voiture, je vais l'utiliser pour... On fera un petit tour de la ville à l'ouverture du prochain épisode avec. On fera un peu de reconnaissance. Et on écrasera un max de zombies avec. On fera un petit road rage avec cette caisse. Elle est jetable. C'est très bien. Bon, les petits amis, on est arrivé à Rosewood. On a sécurisé la station service. On a commencé à explorer un petit peu la ville. On a mis les pieds aux abords du quartier résidentiel. C'est presque, presque sous le contrôle. On n'a plus qu'à peu près 3500 zombies à tuer. Et une fois que ce sera sous notre contrôle, on ira faire un tour à la prison. Peut-être que Tata Olga, elle est en prison. On ne sait jamais. C'était une vieille alcoolique notoire. Si ça tombe, elle est en train de croupir dans une cellule. Elle attend qu'on la libère. Bon, merci à tous d'avoir suivi l'épisode 23. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner à la chaîne. Et à parler de moi à votre Tata Olga. Tout le monde a sa propre Tata Olga. Et moi, je vous dis à demain où on continuera à explorer la belle ville de Rosewood. Allez, bye bye. Tchou tchou.